Décidément, l'année 2023 commence bien mal pour la monarchie danoise. Margrethe de Danemark a vu son agenda bouleversé suite à des problèmes de santé. Sa Majesté la Reine a annulé son séjour privé en Norvège en raison de problèmes de doux. Cela signifie également que le prince héritier était chargé de l'audience publique d'aujourd'hui au palais de Christiansborg, a précisé un communiqué de la cour royale danoise. En cause, des problèmes persistants au dos, comme le rapporte le site royal central. A 82 ans, la seule reine régnante au monde depuis la mort d'Elisabeth II en septembre dernier, doit lever le pied. Pas d'audience publique ce 7 février, pas de voyage privé en Norvège non plus. Un crève-cœur pour Margrethe II, qui, chaque hiver, se rend à Gosebal, où elle passe environ deux semaines dans cette région située à plus de 3 heures et demie d'Ocelot. Des vacances prévues de longue date Et une organisation pensée en amont Le couple héritier, formé par le prince Frédéric et la princesse Marie n'étant pas non plus présents du 7 au 13 février, la régence devait être assurée par le prince Joachim, le fils cadet de Margrethe II. Mais ces dispositions ne sont donc plus nécessaires. La famille royale de Danemark en images quatre des huit petits-enfants de Margrethe II privaient de leur titre une nouvelle déconvenue pour la cour danoise qui se trouve actuellement en pleine turbulence. Le 1er janvier 2023, quatre des huit petits-enfants de la reine ont été dépossédés de leur titre de prince et princesse sur décision de Margrethe II. Une annonce vécue comme un affront pour le prince Joachim et ses quatre enfants. Ces derniers, qui viennent de perdre une part de leur identité, oscillent entre colère et frustration. Si Margrethe II a confié ne pas avoir voulu peiner les enfants de son fils cadet, le mal est fait. Une décision qui a également mis en lumière, la mésentente entre les deux couples royaux, le prince héritier Frédéric et son épouse Marie d'un côté, et le prince Joachim, et sa deuxième épouse Marie de l'autre. En froid, le clan n'a pas passé les dernières vacances de Noël ensemble. Ambiance Crédit photo d'Anna Press Ambiance 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 Sous-titrage ST' 501